Je suis agriculteur en Ile-de-France et ma famille est originaire de la région Nord. Les cultures principales viennent en tête les céréales, que sont le blé tendre et l'orge de brasserie. Ensuite, la culture dominante, c'est le colza. Il y a toujours entre 50 et 60 hectares de colza annuellement. Viennent ensuite les protéagineux, longtemps des pois protéagineux et en alternance avec des févroles. Et puis après, ma culture fétiche, qui est la betterave, à destination sucrière. Il y a toujours un petit peu plus de 30 hectares annuellement. Néanmoins, une toute petite partie est destinée à nos réservoirs de voitures avec l'éthanol. La proximité du port de Rouen fait que nos céréales sont plus un débouché export. La force de ce métier, c'est d'être en contact avec le vivant en permanence, que ce soit le sol ou les plantes. Et puis, confronter évidemment une météo parfois capricieuse, mais néanmoins, on est quand même dans une région du monde où le climat est quand même relativement favorable, avec des terres favorables. Ce qui fait la puissance économique d'Ile-de-France, mais aussi française en général. Notre métier, c'est un métier d'observation. Il faut aller sur le terrain sans cesse et intervenir à bon escient. La culture de nos parents et grands-parents, voire au-delà, elle a toujours été raisonnée. La culture, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Sauf qu'on y a mis des termes et on y a mis presque des normes. Et aujourd'hui, on est allé beaucoup plus loin. C'est-à-dire que d'abord, on a des nouveaux outils d'aide à la décision. Et on a surtout le high-tech qui est arrivé dans nos exploitations. On peut cartographier nos terres, nos sols, nos plantes. L'agriculture de précision et le raisonnement agronomique des plantes fait qu'on a limité certains intrants pour cultiver au minima, pour le maxima. C'est-à-dire, c'est le raisonnement de toute entreprise, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire, voir plus tôt les marges que le chiffre d'affaires ou le rendement d'origine. Notre histoire est principalement liée à l'histoire de la ville nouvelle de Sergi-Pontoise, qui est arrivée dans les années 65. Il doit rester environ 400-500 hectares agricoles encore dans la ville nouvelle, sur les 8000 hectares de la ville nouvelle. Il ne faut pas oublier que, mine de rien, en 50 ans, en Ile-de-Franc, on a consommé environ 170 000 hectares. Ça reste compliqué, parce qu'on est dans les dents creuses de la ville nouvelle. Néanmoins, depuis quelques années, avec la loi SRU, il y a eu une volonté dynamique de reconstruire la ville sur la ville, déjà, même des villes nouvelles. Cette dynamique fait qu'on essaye de préserver quand même le plus d'espace agricole. Et même certaines zones ont été dédiées à l'agriculture, à tel point qu'il y a eu un inversement des choses. Et récemment, l'AFTRP, l'Agence foncière et technique de la région parisienne, nous demande de racheter des terrains qui ont été expropriés il y a 40 ans. Aujourd'hui, le métier est devenu très pointu, parce que si on n'est pas pointu, on disparaît. Et dans le même temps, les citadins se sont rendus compte qu'ils avaient un peu oublié leur assiette, et ils se sont réintéressés à leur assiette, et surtout à la composition de l'assiette et comment on la faisait. C'est là-dessus qu'ils nous ont interrogés, à savoir quelles étaient nos pratiques. Deux gros messages, c'est l'agriculture, un métier d'avenir. Il faudra nourrir la planète. On parle de 9,5 milliards en 2030, c'est proche, c'est demain. Il faut y aller, il faut vraiment produire mieux et beaucoup. Les enjeux économiques sont là. Produire local pour manger local, mais nous, agriculteurs, communiquons local. C'est-à-dire, allons voir nos citoyens proches de nos exploitations. Alors c'est vrai que c'est plus les villes qui nous invitent, puisque l'association s'appelle Rencontre, Ville, Campagne. Mais il faut d'abord faire nos voisins immédiats. Dans les écoles, ce sont nos futurs voisins, ce sont nos futurs élus. Il faut qu'ils aient une vision positive de l'agriculture, parce qu'elle est vraiment positive. Alors l'avenir, il est relativement serein, parce que les besoins sont là. Il faut continuer à nourrir la planète. Alors il faut freiner notre consommation des terres céréalières. Il faut les considérer, parce que c'est une force française. On est dans le cœur du bassin parisien, et il faut le protéger. Il faut reconstruire la ville sur la ville et protéger les espaces agricoles, ça c'est clair. Sous-titrage Société Radio-Canada